... Je vais parler ce soir des relations entre les arbres et les oiseaux. Ce n'est pas une démarche scientifique, c'est plutôt une promenade dans l'espace et le temps qui sera émaillée de quelques citations, quelques références littéraires, parce que je suis un grand lecteur, et certains comportements des oiseaux me font penser à des situations que l'on retrouve dans les livres. L'arbre et l'oiseau, c'est une vieille relation qui remonte à la nuit des temps, et depuis à peu près 150 millions d'années, les oiseaux se servent des arbres comme rangs de lancement pour aller plus vite dans le ciel. Ils s'en servent comme poste de guet, comme poste de champs pour affirmer qu'ils se trouvent sur leur territoire exclusif. Ils s'en servent comme solarium. Ils y trouvent leur nourriture et ils y trouvent aussi une protection des sites pour nichés. Et puis, finalement, on pourrait croire qu'ils se contentent d'exploiter l'arbre. Mais non, ils rendent aussi service aux arbres. Voilà ce que je vais expliquer au cours de cette conférence. Je suis un ancien journaliste. J'étais pendant 40 ans journaliste de terrain. Mais j'ai toujours, depuis l'enfance, bénéficié d'un environnement familial qui m'a fait m'intéresser à la nature. Tout m'intéresse dans la nature, surtout les animaux. Tout ce qui rampe, tout ce qui vole, tout ce qui glisse, tout ce qui nage. Tout m'intéresse. Comme j'aime bien mettre un nom aussi sur les choses, j'ai pris l'habitude de photographier la nature avec tout un réseau de correspondants, de scientifiques, d'amis, plus pointus que moi, qui m'expliquent les choses. Tout le temps où j'ai été journaliste, j'ai un peu mis ma fibre naturaliste de côté. J'ai écrit beaucoup d'articles de vulgarisation. Mais je ne pouvais pas être militant dans une association, parce que je me serais trouvé comme juge et parti. Et donc je profite de ma retraite depuis quelques années pour approfondir un petit peu les choses. Soit aussi bien dans le domaine de l'orbitologie, je continue à m'intéresser aux oiseaux, bien sûr. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'anthomologie, à la connaissance des insectes. Ma photothèque doit comporter aujourd'hui à peu près de 1800 espèces d'insectes et d'araignées, par exemple. Et je m'intéresse également, avec l'Office français de la biodiversité, au recensement et à l'identification des phoques gris des Etaux, à côté du Guilvinec. Et pour finir, depuis quelques années, deux ans, trois ans maintenant, je participe aux travaux de l'Observatoire Breton des changements sur l'Estrang, qui essaie de recenser toute la petite faune qu'on trouve sous les cailloux ou dans les rochers à Marémas, sur les brèves, et pour voir si cette faune évolue avec le climat. Il y en a déjà quelques réponses sur le sujet.